On part rechercher un piège photo que j'ai posé il y a une semaine en bord de Loire Et cette vidéo, comment dire, elle a pas été si simple que ça Le truc c'est que pendant cette semaine, la Loire s'est décidé, elle s'est dit Tiens, si je débordais pile poil à ce moment là, de faire une petite crue sympathique Bah voilà, du coup, j'ai assez peur pour la caméra, je sais pas si elle va encore marcher Parce que je pense qu'elle a été sous l'eau pendant environ un ou deux jours On va pas se mentir, mon but en étant ici, c'était clairement de trouver le castor Enfin, de pouvoir filmer le castor Regardez-moi ça, toute cette terre retournée Ça, c'est l'oeuvre sûrement d'une compagnie de sangliers J'espère qu'on les aura à la caméra De vrais bulldozers, ils ont ratissé toute la zone Ok, alors les amis, on va finalement peut-être aller chercher le piège photo dans quelques jours Là, en voulant continuer à avancer, je viens de le faire grogner dessus Il y a un sanglier, enfin en tout cas, il y a un ou plusieurs sangliers qui sont juste devant Et c'est assez impressionnant, je vais pas vous mentir Donc ça, bon, en tout cas, on aura sûrement du sanglier devant le piège photo Mais là, ils bloquent le passage et en fait, avec la crue, ils sont coincés Donc je sais pas si c'est très prudent de continuer le chemin Même s'il y a forcément pas trop de problèmes avec le sanglier Voilà, je préfère prendre quand même des précautions Sachant que là, il était vraiment très très près Et il avait pas l'air de vouloir partir Donc voilà, on ira chercher le piège photo dans 2-3 jours Bon, eh bien, on se retrouve une semaine plus tard Et c'est bon, apparemment, il n'y a plus trop de sangliers Donc j'ai pu arriver au piège photo On va voir s'il marche encore, je l'espère Et on va voir combien il y a eu de passages Et par la suite, on va dérocher tout ça Regardez-moi ça Aïe, aïe, aïe Alors là, il est assez poussiéreux Il y a de la terre dessus Est-ce qu'il va encore marcher ? Alors, deux hypothèses Soit l'eau est vraiment montée jusque là Et tout ça, c'est des résidus C'est des limons Soit il y a un sanglier qui s'est gratté J'espère que c'est le sanglier Donc on va ouvrir et on va regarder Si la caméra marche encore Je l'espère Ok, elle marche encore Ça, c'est une très bonne nouvelle Et elle est bien waterproof Il n'y a plus beaucoup de batterie Ça, c'est pas très grave Mais elle a bien tenu le choc Elle a réussi à survivre à la crue Nous avons environ 20 passages d'animaux Donc c'est plutôt pas mal Et j'espère qu'on verra le moment Où elle se fait inonder Où elle se fait submerger Et j'ai assez de voir Quels animaux sont passés Peut-être le castor Ou voir la loutre Je récupère le piège photo Et on va dérocher tout ça Dans le nouveau décor Temporaire C'est parti pour le dérocher Et le premier plan On a Eh bien Ce qui semble être une fouine Là on voit Elle est en train de fouiller Elle cherche quelque chose Et Elle a eu quelque chose dans la bouche Je ne sais pas si vous avez vu Peut-être un grain d'herbe Peut-être un insecte Mais Ça ressemble plus à un insecte Ou soit elle a eu Enfin Elle se fait avoir un grain d'herbe dans la bouche Ah c'est super cool De la voir d'aussi près Elle commence à s'approcher Un peu du piège photo Elle a intrigué Les fouines C'est des animaux quand même Assez curieux Dès qu'il y a quelque chose De nouveau dans leur territoire Elles vont venir voir ce que c'est Deuxième plan Alors là Un peu plus gros Et un peu plus craintif Là il n'est pas resté très longtemps On a eu le renard roux Alors là il est un peu flou Mais on a un super petit rouge d'orge Donc voilà Là on est aussi sur son territoire Les rouges d'orge sont des animaux Très territoriaux Elle arrive se demande peut-être Bah qu'est-ce que c'est Que cet objet bizarre sur mon territoire Et donc Elle est venue inspecter un petit peu Voir c'est quoi ce piège photo Alors là Plan de crépuscule On a ce qui semblerait être bien Une grive Qui est en train de picorer aussi Même endroit que la fouine Il doit y avoir quelque chose Donc voilà Sympathique J'aime bien ce type d'ambiance Ce type de lumière Ça rend vraiment bien je trouve Là une ambiance plus lugubre Plus sombre Et je pense que c'est les grains d'herbe Sur le côté Qui sont sur le petit arbuste Qui ont fait déclencher la caméra A moins qu'il y ait autre chose Mais là je ne vois pas en tout cas Ok vraiment J'adore ce type d'ambiance Ça rend super bien Là il n'y a rien du tout sur ce plan Mais peut-être qu'on va voir Petit à petit l'inondation La caméra se faire submerger par l'eau J'ai hâte de voir ça Et en plus maintenant qu'on sait Qu'elle marche toujours Peut-être qu'elle a pu filmer ce passage Oh ! Alors c'est pas souvent de les voir en plein jour Là on a un gros sanglier qui passe Un sanglier bien luneux Et c'est assez marrant Oh il y en a trois même Ok ! Ah c'est sympa La famille Il se gratte juste devant la caméra C'est peut-être les sangliers Qui m'ont fait rebrousser le chemin Oh ! Mais qui voilà ? Ça reste pas mon petit chouchou Ici nous avons Le ragondin Donc un gros herbivore Enfin c'est un gros Il n'est pas si gros que ça le ragondin Même si on peut avoir des ragondins Itzitzel Ça peut arriver Là au piège chouchou Il n'est pas si gros que ça Il est quand même plus gros Il fait à peu près la même taille que la fouine Et donc c'est un bon herbivore Et là on voit Il est en train de grignoter de l'herbe qui est devant Donc c'est un gros rongeur Donc le ragondin Alors ici du ragondin Il ne doit pas y en avoir des masses Parce que on a Comme on a pu le voir On a des prédateurs On a le renard Le renard est un prédateur du ragondin Et dans les endroits où vous avez Du renard Ou d'autres prédateurs Des gros rapaces par exemple Et bien les populations de ragondins Ont tendance à être régulées Moi ce que j'aime bien avec le ragondin C'est un peu les moustaches qu'il a devant Je trouve que ça lui donne un aspect assez marrant Alors là quelque chose qui fuit très très vite Ça doit être le ragondin Peut-être qu'il a vu un prédateur Peut-être qu'il est pourchassé On ne sait pas Mais voilà Le ragondin qui s'en va très rapidement Oh Oh mais le plan est incroyable Là on a le renard juste devant Et il se gratte Ouah C'est sûrement un des meilleurs passages de renard On le voit super bien Il est super joli là Ce dégradé de blanc De roux Ouah Il est super beau Il passe près de la caméra Là il renifle un petit peu le piège photo Il se demande ce que c'est Et là on voit ça bouille juste devant Tellement bien Ouah c'est sûrement un de mes meilleurs passages de renard Alors là on a une grosse bestiole qui passe derrière Est-ce que c'est le ragondin Ou peut-être celui que je cherche Le castor Là ça semble quand même être ragondin Il me semble que la queue derrière n'est pas platie C'est sûrement le ragondin Même si on peut avoir du rat musqué Et le rat musqué c'est quand même assez gros Et c'est aussi assez rare le rat musqué Ok la petite écureuil Ah écureuil c'est sympa Bon il y a un peu de brume C'est un peu flou Mais on voit bien que c'est un écureuil Qui cherche aussi peut-être de la nourriture Peut-être ses réserves Voilà Petit écureuil sympathique Qui s'en va plus loin dans la forêt Oh ça c'est sympa Petite mésange charbonnière Perchée devant là Et pareil elle est en train de On sait pas trop là Peut-être qu'elle regardait la caméra Peut-être qu'elle cherchait plutôt de la nourriture Peut-être voilà C'est son petit perchoir habituel Je ne sais pas Mais voilà ça reste un oseau fort sympa Que vous pouvez retrouver facilement Dans vos jardins Ok à nouveau grosse bestiole au fond Ah c'est pas le castor ça malheureusement Aïe 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 on aura pas le castor Sûrement encore notre Mati ragondin Voilà petit ragondin Et J'avance un peu la vidéo Pareil qu'il s'en va assez rapidement Donc malheureusement pas de castor pour l'instant Ah mais qui voilà ne serait-ce pas notre fameux sanglier Oui c'est bien lui Et là il est en train de remuer avec son groin Donc grâce à son groin Ils ont un super odorat Donc ils vont chercher dans le sol Tout ce qu'ils vont aimer Donc des racines, des larves etc Et là on le voit super bien Et devant le piège photo Alors peut-être qu'il y en a plusieurs J'avance un peu la vidéo Non il n'y en a pas d'autres Voilà Bon en tout cas le sanglier Moi j'apprécie C'est un animal vraiment sympa Très intelligent surtout Et voilà le sanglier Et le dernier passage Bon on a eu à peu près Une bonne vingtaine de passages Malheureusement Pas encore le castor Pour l'instant Je ne m'avoue pas vaincu On va l'avoir On va continuer à prospecter Sur les bords de Loire Pour voir s'il n'y a pas de la loutre Pas du castor Enfin le ramusqué Alors peut-être le vison d'Europe Ou peut-être du putois Je ne sais pas Voilà Moi je suis là aussi Pour chercher toutes ces bestioles là Et j'espère que ce concept vous plaît J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et quant à nous On se retrouve pour de prochaines vidéos Et surtout pas Pour de prochaines découvertes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada